ClioPax et on va faire un petit point avec vous sur les nouveautés qui concernent les amateurs de VTT, tout ce qu'il faut pour ne pas se faire voler son vélo notamment. On fait un petit peu ça, voire plus aujourd'hui. On a la chance d'avoir un ingénieur en plateau, merci d'être avec nous. Mais c'est rien avec plaisir. Et vous allez nous parler de... Oui, enfin quelqu'un d'intelligent, voilà. Et oui, pour une fois, on a quelqu'un d'intelligent, c'est ça, sur ce plateau. Merci pour tous les gens qui viennent tous les jours, c'est pas grave. Et oui, donc on a quelques nouveautés, quelques innovations pour le vélo. Tout d'abord, un gain de place grâce, donc, vous savez ce que c'est ? Tous autour de la table, qu'une potence ou pas ? Oui, évidemment. C'est une potence. Donc une potence, c'est ce qui tient le guidon. Mais nous, on a fait du BMX quand on était jeunes. Voilà, vous connaissez tout aussi. Voilà, donc la potence sur ce vélo est noir. Vous pouvez l'avoir également en blanc, voilà, celle que je vous montre ici. Sur le vélo, donc, vous allez nous montrer comment on fait pour avoir aujourd'hui un gain de place grâce à la potence. Voilà, on peut voir donc, grâce à une petite clé qu'on a jusqu'ici. Voilà, on tourne la clé et simplement, ça fait gagner donc 50 cm. Voilà, exactement. Le guidon vient s'aligner par rapport à la roue et au cadre. Donc on gagne donc 50 cm d'encombrement. Donc c'est pour pallier à des problématiques de transport et de rangement. Donc de transport, donc ça simplifie pour la voiture, par exemple, la voiture, si toutes les personnes qui utilisent des portes-vélos, et le rangement donc dans des appartements ou sur des balcons. Donc ça sert. Cédric ou Sémia, vous n'avez pas des vélos à la maison, non ? Ça peut peut-être vous aider pour un petit gain de place. On sait que vous avez des petits appartements, alors ça pourrait toujours vous aider. Et oui, sinon, autre chose de très impressionnant, vous allez le voir, donc avec ce système, avec le même système de la clé, un antivol, c'est ça ? Donc pour le vélo ne soit pas volé, je vous laisse nous montrer exactement comment ça marche. Comme vous le disiez, Clio, la deuxième fonction, c'est la fonction antivol. On retire la clé, et là, le guidon est totalement libre par rapport à la roue. Et donc là, je vous défie de voler le vélo. Alors, est-ce que Sémia ou Sémia veut bien venir, juste pour tester, essayer d'enrouler ? Cédric, battez-vous, battez-vous ! Pour vous montrer, voilà, au moins plus bien. Il est en basquette, il est en basquette, je suis en chaussure. Non, non, il est en basquette. Cédric, cédric, venez, c'est juste, vous allez voir, c'est impossible, c'est pour vous montrer que c'est donc impossible de rouler. Ne me casser rien, Cédric. Essayez toujours, attention quand même, attention, on ne va pas casser l'écran juste derrière, regardez. C'était pour Raph, normalement, ce démo, donc là, c'est... C'est donc impossible, parce que donc la roue tourne dans tous les sens, c'est impossible, vous êtes bien d'accord avec ça ? Je suis d'accord. Eh bien, merci, Cédric. C'est officiel. Eh, Cédric, en assistant, vous êtes... C'est pas mal en assistant. Je tiens à vous le dire. Essayez de rouler un peu pour... Super. Il n'y a rien, Cédric. En tout cas, c'est bien, c'est une vraie belle nouveauté pour éviter de se faire voler son vélo. Ce nouveau système de potence. Merci beaucoup, ma chère Clio.